Je dois vous préciser, bienvenue Sarah, que Sarah est militante syndicaliste en exil, membre de solidarité socialiste avec les travailleuses et les travailleurs d'Iran. Bienvenue à elle. La parole est à toi, Sarah. Merci à vous. Et je remercie la tribune, la commission, pardon, qui va pouvoir effectivement repartir. Merci. Tout d'abord, je remercie la CGT pour cette intervention grâce à laquelle je peux m'adresser à vous. Je représente l'association Solidarité socialiste avec les travailleurs en Iran, qui collabore avec le collectif intersyndical français de soutien aux travailleurs et travailleuses en Iran, dont la CGT est membre. Naturellement, celui qui aurait dû s'adresser à vous dans cette tribune est Reza Shahabi, membre de la direction du syndicat Wahed de la Régie des transports de Téhéran, Nessa Banliya, qui était invité au congrès précédent, mais il est emprisonné depuis mai 2022 dans les geôles de la République islamique. Voici maintenant le message que le syndicat Wahed a adressé au 53e congrès de la CGT. Nous saluons les participants du 53e congrès de la CGT qui soutiennent du 27 au 31 mars 2023 à Clermont-Ferrand. Nos chaleureuses salutations à toutes et à tous les travailleuses et travailleurs de France qui ont toujours été l'un des pionniers de la lutte contre l'ordre capitaliste mondial et qui sont engagées ces jours-ci dans une lutte décisive contre les lois régressives du gouvernement français. Nous apportons notre soutien aux luttes que vous menez pour vos droits. La brutalité policière à l'encontre des travailleurs protestataires montre que lorsque les profits des capitalistes et les lois anti-ouvrières sont en jeu, il n'y a pas de différence substantielle entre les États capitalistes du monde. Elles montrent que leur réponse à nos protestations passe par la répression. En ce qui concerne le syndicat Vahed, trois de nos militants bien connus, Reza Shahabi, Daboud Razavi et Hassan Saïdi, s'étaient déjà rendus en France à l'invitation des syndicats français, dont la CGT, pour y participer à des réunions et rencontres syndicales publiques. Reza Shahabi a été invité au 52e congrès de la CGT à Dijon. Ils sont tous les trois de nouveau incarcérés depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, depuis septembre de l'année dernière, à la suite de l'assassinat de Gina Marsa Amini, notre pays connaît des manifestations à l'échelle nationale, connues mondialement comme le soulèvement « Femmes, vie, liberté ». Les organisations syndicales indépendantes en Iran, dont le syndicat des travailleurs de la Régie de transport de terrain de sa banlieue, Vahed, ont soutenu et continueront de soutenir les luttes des femmes, des jeunes et des peuples opprimés dans notre pays. Nous avons fermement condamné la répression, l'assassinat des manifestants, les lourdes peines d'emprisonnement et en particulier la peine de mort contre les manifestants. Nous exigeons la libération inconditionnelle de toutes et tous les détenus et prisonniers politiques en Iran. Nous n'attendons rien des États et des puissances capitalistes qui ne cherchent que leurs propres intérêts. Nous ne comptons que sur la force de la classe ouvrière en Iran et le soutien du mouvement ouvrier dans le monde, comme le vôtre, chers camarades, en France. Victoire à la classe ouvrière en France, en Iran et dans le monde. Vive la solidarité internationale des travailleurs. Téhéran, le 27 mars 2023. Syndicat des travailleurs de la Régie de transport de Téhéran, Esaban, Lyo, Vahed. Maintenant, je vous présente le plus brèvement possible la situation actuelle en Iran. Après six mois d'affrontements virulents, le soulèvement « Femmes, vie, liberté » s'essouffle face à une répression féroce qui relève de crimes contre l'humanité avec 469 morts, dont 60 enfants et adolescents, plus de 19 000 arrestations, des disparitions forcées, des actes de torture et de viol, des dizaines de condamnations à mort, 4 exécutions et enfin la vague d'attentats au gaz qui a frappé les écoles pour filles dans tout le pays. Mais malgré l'essoufflement des manifestations insurrectionnelles, la colère ne cesse de s'amplifier face à cette répression sanglante et à l'aggravation des conditions sociales de plus en plus insupportables. La lutte continue autrement. Et les aspirations des femmes et des hommes en révolte restent inconciliables avec le régime capitaliste dictatorial de la République islamique. Ce soulèvement et la suite est le point culminant des luttes engagées depuis longtemps. Je cite les plus importants et les plus récents, les mouvements de masse de l'hiver 2007-2018 et ensuite celui de l'automne 2019, dont le mot d'ordre était « pain, travail, liberté ». Il reflétait le ras-le-bol d'un grand nombre de travailleurs sur-exploités et de chômeurs négligés sous un ordre ultra-libéral déchaîné, dirigé par une dictature théologique, théocratique. Ils ont été réprimés dans le sang. Ensuite, de grandes agitations sociales de travailleurs et de retraités de 2021-2022, avec plus de 4 000 actions de protestation pour des revendications de subsistance, suivies de plusieurs vagues de répression et d'arrestations de militants syndicaux. Le soulèvement « Femmes, vie, liberté » qui s'inscrit dans ces mouvements sociaux a ému le monde entier et a engendré un élan de solidarité internationale sans précédent. Plusieurs organisations syndicales, qu'elles soient mondiales ou nationales, ont apporté leur soutien à nos peuples soulevés et ont condamné sa répression brutale par le régime islamique. La CGT, Solidaires, FSU, CFTT et l'USA en France, les différents syndicats en Allemagne, en Angleterre, au Bangladesh, au Canada, au Danemark, en Espagne, aux États-Unis, en Indonésie, en Norvège, en Palestine, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse, en Slovénie et la Confédération syndicale internationale. Presque tout sauf la Fédération syndicale mondiale. Alors que presque tous les conflits du monde passent sous la plume de FSM, son silence sur les événements qui ont ébranlé les grandes pendant plus de six mois est assourdissant. C'est le même silence qu'elle a observé à propos du mouvement de l'automne 2019 et la sanglante répression qui s'en est suivie. Mais quand on connaît les liens étroits que cette organisation entreprend depuis plusieurs années déjà avec les représentants du régime islamique d'Iran, on comprend les raisons de ce silence complice. En effet, un des vice-présidents de la FSM depuis mai 2022 n'est autre que le dirigeant d'un groupe nommé Maison des travailleurs en Iran. L'activité principale de Maison des travailleurs en compagnie de conseils islamiques dans les entreprises consiste à contrôler et réprimer le mouvement ouvrier, à empêcher la constitution des syndicats indépendants et à parafait l'accord sur le salaire minimum de misère chaque année lors des dites négociations tripartites. Un groupe qui n'est même pas un syndicat joint, mais un parti idéologique politique lié au régime islamique siège en tant que représentant des travailleurs iraniens au sein de la FSM. Ces hommes se rendent chaque année à la conférence internationale de l'Organisation internationale du travail alors que les représentants des syndicats et organisations ouvrières indépendantes sont sous le verrou. Le vice-président iranien de FSM, Ali Dezamar Choup, président de Maison des travailleurs, est non seulement dirigeant et coordinateur de répression des travailleurs, mais a été personnellement impliqué dans le tabassage des militants ouvriers en Iran. Une telle situation dans une organisation mondiale de travailleurs est inadmissible. Je vais finir avec le résumé d'un charte de revendications minimale que 20 organisations indépendantes, syndicales et civiles en Iran ont élaboré et publié récemment. Elles regroupent en 12 articles les revendications sociales et politiques progressistes qui ne peuvent être réalisées qu'après la disparition de la République islamique, mais elles constituent d'ores et déjà un socle pour le développement d'un pôle progressiste et socialisant à gauche à l'intérieur du pays en face de formation de droite au sein de l'opposition. Plusieurs organisations syndicales, dont la CGT, associations et individus, ont apporté leur soutien à cette charte. Le texte de soutien est à votre disposition au stand de l'espace international du Congrès si vous souhaitez le signer. Vive la lutte, vive la CGT, vive la solidarité internationale des travailleuses et travailleurs. Je vous remercie beaucoup. Merci Sarah, je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau et témoigner toute notre solidarité. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...